Et bien moi je dis qu'il fallait pas les chercher, c'est tout, voilà. A force de gueuler en dessous de ses fenêtres, et bien il a pété un plomb le valse là. 49-3 ! Déjà que Macron commence à le courir et qu'il lui servirait bien une soupe de phalange pour un paquet de 5, là 49-3 c'est cathartique, ça va lui faire du bien. On le voit, il est tendu. Et quand il est tendu, il sort son 49-3, ça lui fait prendre l'air et ça impressionne les dames. Hier je m'en ouvre à ma femme justement, je lui disais tu te rends compte, ils vont sortir le 49-3. Elle me répondit, ah bon ? Sur le ton de la fille à qui on annonce que Ramayad est candidate à la présidence. Il y a un mélange de j'en ai rien à taper, de je comprends rien aux chiffres et de pourquoi tu me dis ça moi. Il y en a un seul, ah bon en plus. Alors pour tous les ah bon qui nous écoutent ce matin, et je sais qu'il y en a, l'article 49-3 s'appelle l'article d'engagement de responsabilité, permet au gouvernement de faire passer le texte qu'il présente sans vote, sous couvert du rejet de la motion de censure que l'opposition se doit de déposer pour la forme avec peu d'espoir de réussite. Tout de suite c'est plus clair, ça sent les narques un petit peu quand même, un petit peu quelque part, un petit peu. Et là mais peu d'espoir de réussite, là je trouve qu'ils y vont fort, parce que pour ce coup-ci, il n'y a pas à dire, ils ont confiance en l'avenir au gouvernement. Parce qu'au vu de leur code de popularité, avoir pas cherché loin la confiance quand même. Moi si on me demandait mon niveau de confiance en ce gouvernement, je dirais total et aveugle. Je vais même vous dire, pas plus tard qu'hier, je comptais laisser ma femme aller à une soirée pyjama avec Denis Bopin. Ah non, faut pas. Et je voulais confier mes économies aux gestionnaires de l'UNEDIC aussi, donc voyez, voilà, faut pas. Là on en est pour avoir confiance, ça relève du mysticisme. Comme quand on croit en Dieu. On nous raconte des trucs qu'on ne comprend pas toujours, auxquels on ne croit pas vraiment, mais on sent au fond de soi que si on le dit tout haut, on va être foudroyé sur place. Alors on fait confiance, on a la foi. Mais là, quand on voit l'équipe gouvernementale, on a plutôt les fois. Et je n'aimerais pas être député de gauche, moi. Encore socialiste, bon, ça irait. Mais de gauche, là, le type, il ne sait plus. Il est désorienté. On ne reconnaît plus sa droite de sa gauche. Il ne sait plus où il est. Non, avec une virgule, le type est dans la merde, en gros. Non, voyez l'importance de la virgule quand même. Parce que sans elle, ça donnait le type est dans la merde, en gros. Ce qui est assez rare, vous l'avouerez, de vendre de la merde, en gros. Quoiqu'un ministre de Hollande, c'est au détail qu'il la vend. Admettons, admettons, moi je suis un député de gauche, qu'est-ce que je fais ? Je vote pas la confiance au gouvernement ? Ben quoi ? Oh, je suis député ? On est d'accord ? Je gagne le trip de ce qu'elle gagne maintenant ? Je peux embaucher ma femme, enfin l'embaucher, lui faire un contrat, puis après elle va faire les courses. En plus, je pourrais plotter les nanas de mon parti en espérant qu'elles veulent bien s'occuper des miennes. Alors, bien sûr que je voterai la confiance. Oh, je suis comme les autres, moi je tiens ma place. Pour conclure, moi je dis que le 49.3 c'est le verre de trop. On le sort quand le gouvernement est trop saoulé. Vous savez comme dans les tontons flingueurs, quand ils disent « le tout venant a été piraté par les mômes, on va se risquer sur le brutal ». C'était votre question, c'était ma réponse. Et faites-moi plaisir, soyez heureux au moins pour aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada